yo les gars bienvenue sur time to play pixel alors le la suite du modèle 27 donc voilà ça y est il est totalement terminé j'ai fait l'icône flipper là on est sur le diaporama donc en fait quand on touche aucun bouton ça fait un diaporama tout seul comme ça avec la musique bien sûr donc toujours le les lumières du ruban led bien sûr alors je vais vous montrer l'intérieur donc l'intérieur est terminé on ouvre et voilà comment c'est à l'intérieur donc voilà cette fois le fond est là on peut voir aussi la porte donc je les décorer le fond j'ai posé un fond aussi on peut voir là les les stickers fait maison donc toujours pareil on ferme à clé hop on peut même enlever la clé c'est magique donc on va regarder un petit peu l'arrière de la machine donc voilà ce que ça donne ça y est il est complètement fermé de haut en bas là j'ai découpé un espace pour au cas où les piles de la télécommande de la télé ne fonctionne plus et qu'on en ait pas de rechange donc comme ça on peut au moins appuyé sur le power de la télé voilà donc comme je vous avais dit à une main on peut le pousser voilà donc malgré que l'écran est très lourd un écran d'un mètre sony bravia lcd on peut quand même le bouger avec une main donc c'est pas mal voilà ce que ça donne c'est quand même joli rien à dire une belle borne j'en suis très content c'est surtout le client qui va être content voilà pour le les stickers de ce côté on voit derrière du coup ça brille aussi vu que ce sont des planches perforées alors donc cette fois on a la version finale du all games donc maintenant version finale il y a 4127 jeux c'est une carte sd samdisk ultra 64 giga et il fallait aussi que vous voyez voilà le raspberry et là il est en place c'est un raspberry 3b j'ai mis un boîtier et je les fixer donc pouvez y aller il ne bouge pas donc pour le transport ça va être terrible donc on va tester quelques jeux donc voilà j'ai fait le dossier pinball où il ya tous les flippers il y en a quand même pas mal donc là voilà le dossier pinball voilà donc ils sont tous là ils sont scrappés aussi il y en a quelques-uns qui n'ont pas été scrappés donc on va en lancer un au hasard tiens par exemple un un nouveau pinball qui fait pas plus de 70 mo sur playstation 1 c'est elemental pinball en nice price c'est un jeu j'appes allez c'est parti donc toujours pareil les flip flip gauche et flip droit donc c'est un petit flip assez sympathique par contre c'est tout en jappes donc c'est un peu c'est un peu la mémerde mais il est très bien à jouer franchement il est pas mal let's go donc on peut voir que ça fonctionne bien là aussi et là c'est pour lancer la bille allez on lance à fond voilà on peut voir regardez ça fonctionne à merveille un flipper assez réaliste quand même voilà pour elemental pinball en nice price on a du galactic pinball aussi sur virtual boy on va le lancer vite fait donc là j'ai fait j'ai commencé à attaquer donc le modèle 28 en fait donc ça je sais pas si vous voyez bien c'est le traçage voilà on le voit bien là donc là le haut l'écran le panel la porte le repose pied et le bas voilà donc ça va débiter voilà pour space pinball après je vous montrerai j'ai fait quelques petits extras en fait sur sur certains jeux sur certains jeux de flip j'ai mis des overlays bien spéciaux et franchement ça vraiment de la gueule alors j'ai découvert aussi une nouvelle chose sur virtual boy via rétro arch donc on fait select et x et là vous allez dans option et c'est trop bien parce que là par exemple le la palette vous avez black and black and red là ici vous pouvez le changer en fait en black and white black and blue et là vous avez le anaglyph preset donc pareil vous pouvez le mettre en red and blue red and cyan red and electric cyan enfin voilà et en fait ça ça vous permet avec des lunettes 3d donc quand vous le quand vous l'activez bon là je vais pas l'activé mais ça vous permet j'ai essayé c'est vraiment trop bien avec des lunettes 3d en fait ça fait vraiment un effet 3d comme les films 3d qu'on peut voir avec les lunettes 3d donc voilà tout à l'heure je vous parlais des overlays spécifiques que j'ai mis donc on va regarder ça tout de suite par exemple pour wizard pinball virtual pinball pardon non wizard pinball sur game gear regardez l'overlay que j'ai mis il est franchement terrible voilà et ça simule vraiment la vraie game gear donc pareil ça pour recadrer en fait l'écran c'est à dire le rapetissir hop comme ça comme ça donc en fait très simple pareil un retroarch select et x donc là vous faites b enfin annuler vous allez dans réglages vous allez dans vidéo vous allez dans mise à l'échelle et vous vous mettez en custom et si vous voulez que votre écran donc il soit parfaitement pour l'overlay en question donc là le réglage c'est 449 en position x position y c'est 164 largeur de l'affichage c'est 462 et hauteur de l'affichage c'est 410 voilà donc pour info comme ça donc là on revient hop hop et voilà et vous voyez l'écran il est parfaitement calé pour cet overlay maintenant on va en voir un autre aussi que j'ai mis pareil qui n'est pas banal c'est par exemple ultra 3d pinball thrill ride sur gbc vous allez voir pareil un overlay vraiment de bon goût et pareil c'est du custom aussi donc on va le lancer voilà ce que ça donne c'est franchement pas mal après j'en ai fait un autre aussi qui doit être super robot pinball pareil sur gbc pareil un overlay de mario et bowser voilà on y est on voit ce que ça peut donner c'est quand même assez joli surtout pour une borne aux couleurs de mario voilà ça le fait super bien c'est des petits extra petits bonus comme ça que j'ai rajouté je le fais pas d'habitude ça voilà ce que ça donne c'est franchement pas mal donc la dernière fois sur la première vidéo du modèle 27 j'avais pas essayé les jeux atomis wave donc finalement en fait c'est parce que je les avais mis en compressé et ça ne fonctionne pas en compressé donc regardez je vais mettre par exemple démolifist et franchement ça donne bien donc là j'ai mis un overlay atomis wave qui était de base en fait moi j'ai juste fait le réglage de l'écran pour que ça soit à peu près bien émulé et encore là on voit que le logo il est pas super bien émulé après le jeu le taux de fps est moindre quand même que la Dreamcast malgré c'est ça je comprends pas je pense qu'il faut un 3b plus parce que malgré que j'ai overclocké le microprocesseur je l'ai overclocké à 1,3 gigahertz ça c'est un bon jeu de baston bien moderne qu'il y avait dans les salles d'arcade c'est ça c'est un bon jeu d'arcade c'est ça c'est un bon jeu d'arcade voilà pour demolish fist voilà pour demolish fist un peu aussi de la Dreamcast pourquoi pas voilà elle est là donc j'ai fait quelques autres ajouts de jeu donc confidential mission, fighting vipers 2, gun lord, sega gt, sonic adventure 2, soul calibur, stormwind, tech romancer, test drive, v rally donc on va le tester tout de suite donc au début il est pas super bien émulé à l'écran titre du jeu puis après ça va bien en fait donc après je vais bien vous montrer que le raspberry PI3B est overclocké donc en fait avec bateau sera ce qui est bien c'est qu'on est pas obligé de passer par le dossier options comme dans retropie on peut le régler direct en fait via le menu d'émulation station donc c'est juste parfait voilà donc v rally 2 franchement un bon jeu un petit mode arcade ah c'est pas facile à une main on voit quand même que ça tourne bien le même celui-là le taux de fps franchement il est raisonnable pour un raspberry PI3B et qu'on peut mettre la vue intérieur voilà la vue intérieur c'est vraiment vraiment fumant on s'y croirait c'est de la bonne dreamcast grave voilà hop voilà donc vous avez pu voir ce que ça donnait pour verali donc voilà on va vérifier que le raspberry PI3B il est bien overclocké dans paramètres système et là on voit effectivement voilà overclock je sais pas si vous voyez overclock il est bien à 1,3 GHz donc 1300 MHz alors maintenant on va tester un petit jeu PlayStation donc là pareil petite découverte il y a un jeu que j'ai découvert dans le style Time Crisis donc un bon light gun c'est Project Horned Hall un super jeu de light gun franchement l'ambiance y est et il est assez facile à jouer donc on dirige un viseur et on tire sur tous les robots qui viennent vers nous et franchement l'histoire est pas mal et je connaissais pas du tout ce jeu c'est un jeu américain et retenez bien le titre Project Horned Hall il est franchement fumant donc une intro tout en manga et bah bonne histoire franchement ça le fait bien bonne musique aussi donc on voit ce que ça peut donner on passe là à la page de présentation et on va voir ce que ça donne et on va voir ce que ça donne en étant easy parce que parfois c'est quand même ça fait bien penser à Robotech la série de DA des années 80-90 sur TV5 je sais pas si vous vous rappelez donc voilà on dirige un viseur on tire et c'est franchement terrible alors on peut tout détruire sur son passage donc les carcasses de voiture bien évidemment on a aussi une salve c'est vraiment pas mal il faut faire attention de pas tuer les civils bien sûr comme dans ce Hedgehog Light Gun ah il est franchement bien ce jeu il fait plaisir pour ceux qui aiment les mechas et les jeux de Light Gun franchement c'était un jeu qui était en avance sur son temps voilà on a des petites salves de mitrailleuse il y a des bons boss aussi franchement ça le fait bien ouais il y en a un là-haut voilà donc je projecte Orneth Hall bon jeu de Light Gun on a du Weep Out XL aussi qui a été scrappé sous Weep Out 2097 je sais pas pourquoi pareil on va le lancer on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne Weep Out une valeur sûre des jeux de course futuriste si vous connaissez donc voilà à peu près de profil ce que ça donne il est assez fin quand même malgré que l'écran soit énorme donc on va rejeter un petit coup d'œil pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route donc là on ouvre voilà on va jeter un petit coup d'œil la porte l'intérieur l'étagère voilà avec les petits stickers bien sympathiques voilà donc c'est bon Weep Out XL il fonctionne allez on passe la page de présentation donc c'est bien Weep Out XL on voit l'écran titre déjà à l'époque il faisait la pub pour Red Bull magnifique 3, 2, 1, GO donc un bon jeu de course NEO donc un peu à la Mario Kart où on chope des objets, des missiles, des speed-up voilà ils sont là donc là par exemple je tire c'est un missile à tête chercheuse l'outil s'est fait allumer voilà là il s'est fait électrocuter pareil un jeu assez addictif si on aime le genre toujours des bonnes musiques dans les Weep Out la Transtechno pareil il faut connaître les circuits un peu par cœur parce que c'est vraiment assez difficile surtout au joystick voilà pour Weep Out XL donc pareil on va se faire un petit jeu arcade bien sympa donc pareil que j'ai découvert il y a pas longtemps c'est Gigas c'est une très bonne alternative à... c'est un jeu de Sega je crois c'est une très bonne alternative à Arkanoid et Dieu sait que j'adore ce genre de jeu celui-là franchement ouais voilà c'est un jeu de Sega 1986 donc on insère les crédits Start celui-là il est énorme celui-là pour qui aime les jeux genre Arkanoid bien sûr faut avoir des réflexes de surhomme voilà c'est super dur mais bon quand on a ses deux mains franchement c'est l'éclate il y a le 1 et il y a le 2 sur MAM voilà alors après je voulais que vous voyiez aussi les overlays que j'ai pu mettre sur Pac-Man Donkey Kong aussi voilà donc Donkey Kong on va le voir là je vais vous montrer l'overlay que j'ai pu choper qui rend vraiment la borne plus vraie que nature voilà c'est juste terrible voilà donc c'est la vraie Rome originale du jeu éponyme des années 80 et avec cet overlay on est dedans quoi c'est vraiment énorme c'est l'overlay franchement il fait plaisir voilà on va voir aussi pareil l'overlay que j'ai chopé de Pac-Man voilà on va voir aussi pareil l'overlay que j'ai chopé de Pac-Man donc pareil l'overlay de Pac-Man ça simule vraiment la vraie borne c'est un truc de ouf donc vous voyez chaque fois qu'on revient sur l'interface la musique change enfin voilà c'est vraiment jamais la même chose c'est vraiment super je suis content j'ai fait du bon boulot le client va être aux anges je pense donc voilà c'est ce super overlay qui simule la vraie borne des années 80 de Pac-Man on peut voir avec ça c'est pas un reflet c'est dans l'overlay en fait et on voit ça vous voyez ça simule même les rayures de l'écran c'est un truc de ouf de l'époque c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça fait trop plaisir grave on va voir aussi celui-là de Miss Pac-Man aussi pareil simule la vraie borne de Miss Pac-Man je sais pas si on va le voir s'il est là on voit là ce que ça peut donner avec les fameuses couleurs rose et jaune donc pareil ça simule les rayures de l'écran c'est pas l'écran qui est rayé c'est le filtre vidéo qui est comme ça c'est juste magnifique je sais pas, c'est parti c'est parti c'est parti donc on va voir aussi j'ai un autre un autre un autre overlay qui est terrible aussi je l'ai mis sur le donkey kong de la nes qui doit être par ici donc là pareil c'est vraiment le vrai des années 80 l'appareil regarder ça simule j'ai mis un filtre vidéo qui en plus simule les pixels vous voyez c'est pas lisse comme tout à l'heure c'est vraiment des petits pixels comme les vieux écrans cathodiques c'est trop bien fait voilà pour les fameuses overlays là que j'ai pu choper et mettre sur ce raspberry pi j'en suis super content après qu'est ce qu'on a d'ajout de neuf pareil j'ai chopé ces overlays là donc regardez on va mettre du super mario 2d land par exemple et vous allez voir l'overlay il est juste trop beau pareil donc c'est un overlay qui a dans rétro rama voilà un super overlay mario super nes voilà donc c'est rétro rama merci magnus rc ces overlays j'ai pu les choper bon on peut plus les choper maintenant c'était sur le site www.arcadepunks.com on pouvait télécharger en fait un un dossier de 32 giga c'était rétro boot 1.1 stand alone de magnus rc et bah maintenant si vous n'êtes pas inscrit sur arcade punks en fait vous pouvez plus le pouvez plus avoir les fichiers de la psc et donc c'était là dedans et j'ai pu les mettre sur le raspberry pi 3b un rien de plus simple donc je l'ai déjà montré un celui là dans dans mes vidéos le super mario 2d land c'est un hack de 2011 2013 par alex no qui est très fort d'ailleurs dans le dans le acte de super nes donc celui là il est vraiment terrible c'est un vraiment un très très bon mario qui n'a jamais été commercialisé voilà pour super mario 2d land je voulais que vous voyez aussi pareil un overlay de du acte en fait de sonic sonic 4 sur super nintendo justement à sonic the edge of 4 et pareil j'ai mis un overlay de bon goût en fait qui sont sur toutes mes créations de avec playstation mini c'est l'overlay sonic axe donc on va voir tout de suite ce fameux hack sur la super nintendo et c'est un très bon sonic honnêtement il est vraiment joli et il fonce à donf c'est un truc de ouf je sais pas si vous pouvez voir là à l'écran c'est super dur à une main de fou il va méga vite sur super nintendo je crois que la megadrive est battue là il faut être faut avoir des réflexes de regarder on voit mario donc voilà écoutez les gars on va se quitter là dessus super content de vous vous avoir présenté le modèle 27 enfin finalisé merci à tous ceux qui me suivent et n'oubliez pas n'oubliez jamais game is life on